Hello j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez bien mangé Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être la dernière vidéo de l'année 2020 Je vais essayer de vite la monter avant de la poster avant 2021 tout simplement Et j'aimerais faire du coup comme vous avez vu dans le titre un recap mode de toutes les actualités qui se sont passées dans l'année 2020 Dans le monde de la mode et on va commencer tout de suite pour après commencer les nouvelles vidéos sur la nouvelle année 2021 Une des premières actualités, il y a des travaux à côté j'espère qu'on ne s'entend pas trop Et une des premières actualités qui est très très récente Hier on a pris la marque du célèbre couturier Pierre Cardin qui est décédé à l'âge de 98 ans Donc il a vécu vraiment une vie assez remplie de aventures qui étaient vraiment le pionnier dans la mode Je pense que je vous ferai une vidéo histoire de créateur sur Pierre Cardin très prochainement Donc en 2021 je vais essayer de poursuivre cette série de vidéos que j'avais commencé avec Moustino N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue Et pour continuer dans les personnalités de la mode au niveau des actualités On a également le style très Lady Diana qui était remis toujours au goût du jour Car tous les tenues qu'elle portait auparavant dans les années 90 sont toujours d'actualité aujourd'hui On a surtout le pull sans manche qui était la tendance phare de cet automne hiver 2020 2021 parce que ça continue toujours jusqu'en février Et ce pull sans manche on en a vu de partout sur tous les réseaux sociaux, sur les modeuses Même que sur les recherches vintage le pull sans manche est introuvable Le petit conseil le cherchez en espagnol Et avec d'autres mots clés vous allez trouver des pépites On a également dans la famille royale le prince Charles qui a brillé également dans le monde de la mode Avec sa collection avec la marque Lux Netta Porte qui a fait une nouvelle collection Comme quoi la famille royale est très axée mode Comme vous vous rappelez je crois c'était en 2017 ou 2018 Où il y avait la reine d'Angleterre qui était à la Fashion Week Qui était une toute première pour elle On a vu également le retour de Laetitia Casta sur les podiums après plus de 10 ans d'absence Au défilé de printemps-été 2020-2021 de Jacquemus Également la fille de Kate Moss, Yla Moss a fait son entrée dans la sphère mode Au début Kate n'était pas trop pour J'avais vu des articles qu'elle ne voulait pas du tout que sa fille devienne mannequin Mais on va dire qu'elle a quand même les jeunes de sa maman Et elle a fait son premier défilé en septembre 2020 En défilant pour Miu Miu Et également la fille de Edi Klum a fait sa première couverture de Vogue pour le Vogue allemand Dans le monde de la politique mais également lié à la mode On avait également le crop top et les différentes révoltes de pouvoir s'habiller comme on en souhaite pour aller à l'école Donc on a vu également donc en général c'était un petit peu lié Tout ce qui est crop top et un petit peu les tendances années 2000 avec le jean taille basse Beaucoup souhaitent le retour, d'autres sont complètement contre Dites-moi en commentaire si vous aimez bien cette tendance des années 2000 ou pas du tout Ou vous préférez comme moi le jean taille haute Je pense que c'est préférable pour les morphologies Et je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise dans un taille haute que dans un jean taille basse Après c'est mon avis On avait aussi le rapport Post Malone et Justin Bieber qui ont fait une collaboration avec Croc Donc c'était un petit peu le retour des Crocs en 2020 C'était une tendance assez prisée dans les années 2010 de mémoire Enfin moi j'en portais beaucoup à cette époque là Et on voit bien que le profit avait bien généré Enfin la collaboration qu'avait généré avec Justin Bieber avait fait beaucoup de bien à la marque Car ils ont pour citer 73,5% des bénéfices au troisième trimestre Donc on va dire que la Croc est toujours dans l'air du temps Ca me rappelle un petit peu également le modèle qu'avait sorti Balenciaga je crois il y a quelques années Je crois que c'était même il n'y a pas si longtemps que ça La Croc vraiment double XL, même triple XL on va dire très montante Bon elle est vraiment improbable à porter Mais pourquoi pas pour une soirée insolite ou un look qui change de l'ordinaire Mais bon pas tous les jours quand même Également en 2020 c'était l'année on était tous confinés Donc on a troqué nos plus belles tenues pour nos tenues de pyjama Mais également des tenues home wear on va dire Et on a même vu notre Anna Wintour porter un jogging pour une interview Via un zoom je crois de mémoire Elle portait un jogging Puma Donc c'était assez insolite car on a toujours vu notre redactrice en chef du Vogue US Porter des tailleurs et elle est toujours en talons aiguilles Donc c'était un petit peu insolite Également un événement phare qui a clôturé on va dire une des fashion week mythiques Qui était bien avant le Covid C'était le dernier défi de Jean-Paul Gauthier Qui était vraiment un défilé cédébrant toute sa couture depuis ses débuts Évidemment on n'aura plus du tout les mêmes défilés après le Covid Car avec le Covid pas mal de défilés ont été chamboulés cette année lors de la fashion week Et tout ce qu'il y a en rapport avec la mode a beaucoup de conséquences En espérant bien pour qu'il voit le changement qu'il faut avoir dans cette industrie de la mode Mais évidemment les défilés ne seront plus du tout pareils après cette année assez particulière Une des plateformes phares de cette année 2020 également Qui a explosé dû au confinement et TikTok avec plein de challenge mode Dont on a pu retrouver comme par exemple le challenge Gauthier Core Ou encore Harry Style Cardigan Et il y a plein d'autres challenges pour s'habiller un petit peu comme à la Emily in Paris Il y a pas mal de challenge mode, beaucoup de tenues différentes Donc beaucoup de personnes s'est amusées à faire plein de reels différents Également sur Instagram et pour montrer leur créativité pendant le confinement Dont on devait vraiment bien s'occuper L'une des personnalités mode également phares de l'année 2020 et un petit peu influenceurs mode Et également Harry Style Donc dû à ces challenges sur TikTok Mais également lors de la sortie de son clip Golden Qui a suscité pas mal de recherches sur le style vestimentaire Comme par exemple les pop-jones qui aboutissent de 92% sur internet Et également les blazers mauves et turquoises Donc son style un petit peu rétro et non-gendré Plaît beaucoup à la plus jeune génération qui en inspire plus d'un Une nouvelle phase Donc comme je vous ai dit précédemment Qui était très novatrie C'est évidemment les défilés virtuels lors de la Fashion Week Coronavirus obligé On pouvait pas voyager partout comme on le souhaitait comme auparavant Donc pas mal de marques ont fait des shows virtuels On créé des mises en scène assez différentes Comme par exemple Moschino Qui a fait un défilé avec des marionnettes Qui était assez original D'autres ont misé plus sur quelque chose de plus simple Avec des éditos au niveau format Donc avec des photos Ou d'autres ont simplement créé un dîner Comme par exemple Prada Un déjeuner pardon Autour d'une table Où les personnes venaient regarder tous ensemble Le défilé sur des écrans de télévision Évidemment en espérant que le Covid-19 disparaisse Pour reprendre les défilés à la normale Une des tendances un petit peu phares également Qui a affolé la toile Et ce sont les baskets de chez Lidl Qui ont été revendues à un prix d'or sur l'internet On peut voir des annonces Où elles sont vendues à 2, 3, 400€ sur Vinted Mais également sur Ebay et le bon coin Après je trouve que c'est un peu exagéré De vendre une basket à ce prix là Alors qu'à la base elle en veut seulement 12€ Évidemment la dernière tendance On va dire qu'il est devenu quand même Un phénomène de mode désormais Malheureusement à cause du Covid-19 C'est le masque Donc maintenant on est obligé de le porter C'est indispensable Je pense que ça va durer encore 2-3 ans Mais c'est devenu vraiment une partie de style Pas mal de marques ont créé des modèles assez insolites Je voulais vous faire une vidéo dessus N'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse Comme ça on vous compare un petit peu les différents modèles Des grandes maisons, des grands créateurs Et voir un petit peu leur prix exéburant Pas mal de petits créateurs ont également fait sur Instagram De très jolis masques Avec des petites chaînes personnalisées Donc il y a vraiment pas mal d'idées Pour associer votre masque à votre look Donc on peut toujours rester à la pointe de la mode Malgré le virus Qui en espérant disparaisse très très vite N'hésitez pas à me dire en commentaire Si j'ai oublié quelques news Je pense qu'il y en avait plein d'autres Mais sinon la vidéo serait beaucoup trop longue N'hésitez pas à me dire Quelles étaient vos sexualités mode préférées Ou qui vous ont marqué en cette année 2020 Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos en 2021 Je vous souhaite une très bonne année 2021 Que tous vos se réalisent Et en espérant que le Covid disparaisse Restons positifs Et on se retrouve très vite Bye